Tu vas aller récupérer la garde, tu ramènes tout ça, c'est pour qu'on constitue, qu'on fasse l'inventaire des effectifs et qu'on constitue les unités par brigade. D'accord ? Pour 10h30 impérativement tout le monde ici. Le rassemblement sur la route. L'armement du fantassin, ça se composait d'un sac. On a dit aussi, le fusil, la cartouche tout simplement c'était un morceau de papier avec de la poudre dedans. C'est pour ça que vous avez entendu à un moment dans le film, déchirer la cartouche. Déchirer la cartouche ! Il y avait des gens qui se cassent à l'aidant volontairement pour ne pas être soldats. Bien, cherchez-moi nos gens sur scène, la Loupe-Pierre et le Plessis, tout le monde le voit ? Christian, le fameux instituteur, un jour m'a dit, il y a des passionnés de l'histoire napoléonienne qui viennent bivouaquer chez nous. Comme nos gens ont été le siège, pendant la campagne de France, de combats quand même assez violents entre l'armée napoléonienne et les Prussiens et tous ceux qui combattaient Napoléon, on a pensé que faire venir ces gens à nos gens, c'est intéressant, reconstituer sur le site même où il y a eu les combats, une partie de l'histoire de nos gens. Château ! Château ! Château !